Dans quelques minutes, cette patiente souffrant d'arthrose va subir une opération du pouce et la pose d'une prothèse. De la microchirurgie sous anesthésie locale, conduite par les chirurgiens Yvon Mouy et Prune Alligan-Périn. Cette jeune chirurgienne opère depuis deux ans sur l'hôpital du Mans. Sa spécialité, la chirurgie de la main. Sur la radio de cette patiente, on voit qu'elle a une arthrose entre le trapèze et le premier métacarpien. C'est une arthrose qui est douloureuse, qui n'empêche de réaliser les mouvements de la vie quotidienne. Le but, ça va être d'enlever cette articulation qui n'a plus de cartilage pour la remplacer par une prothèse. Une intervention sous garrot, sans effusion de sang, ouvrir, retirer les fragments aux ceux malades et introduire les différents éléments de la prothèse. Cette intervention va permettre d'assembler trois éléments artificiels qui vont permettre aux patients de retrouver une mobilité complète du pouce. On voit ici l'ensemble de l'articulation qui est abîmée, qui a été retirée. Donc voilà, ça c'est la prothèse, la partie qui s'insère dans le métacarpien, la partie qui s'insère dans le trapèze et le cône, ce qu'on appelle, qui adapte les deux implants l'un à l'autre. Bonjour Cécile, on vient d'opérer une dame d'une risarthrose, c'est l'arthrose de la base du pouce. Et j'aurais besoin que tu me fasses une petite orthèse de risarthrose courte pour la protéger à moi. Après la prothèse, l'orthèse, une sorte d'attelle fixe ou articulée, va envelopper et accompagner la rééducation. L'ergothérapeute la fabrique sur place à partir d'une plaque en plastique thermoformable, découpée sur mesure et chauffée avant sa mise en place. On récupère donc un plastique mou qui nous permet de mouler directement sur le patient l'orthèse qu'on veut obtenir. Cette orthèse permettra à cette patiente de protéger la partie opérée durant les premières semaines de rééducation. Vous allez garder ça à peu près un mois et puis après vous pourrez débuter tranquillement la rééducation, passant sur chaque doigt, redescendant. Je souffrais beaucoup de mon pouce et comme je suis à la retraite, je voudrais me remettre à faire des tableaux et peindre. Je ne pouvais pas peindre parce que ça me gênait terriblement. Je ne pouvais pas tenir mon pinceau correctement. Au Mans, le secteur de la chirurgie de la main est souvent associé à la clinique du Pré. Mais depuis plusieurs années, la collaboration publique-privée dans ce domaine est bien établie. Nous ne sommes pas assez nombreux pour fonctionner sans eux. Et eux, à trois, ne pourraient pas non plus absorber l'ensemble des demandes concernant la chirurgie de la main. Les relations entre chirurgiens se passent bien, qu'ils soient privés ou publics. Je pense que c'est un enrichissement de pouvoir avoir la liberté de choisir l'endroit où on va se faire soigner. Plus que l'évolution des outils, c'est la formation toujours plus poussée des médecins qui assure le succès des opérations. En 2012, l'hôpital du Mans a assuré plus de 900 interventions en chirurgie de la main. Je suis à la retraite, je voudrais me remettre à faire des tableaux et peindre. Je ne pouvais pas peindre parce que ça me gênait terriblement. Je ne pouvais pas tenir mon pinceau correctement. Au Mans, le secteur de la chirurgie de la main est souvent associé à la clinique du Pré. Mais depuis plusieurs années, la collaboration publique-privée dans ce domaine est bien établie. Nous ne sommes pas assez nombreux pour fonctionner sans eux. Et eux, à trois, ne pourraient pas non plus absorber l'ensemble des demandes concernant la chirurgie de la main. Les relations entre chirurgiens se passent bien, qu'ils soient privés ou publics. Je pense que c'est... Dans quelques minutes, cette patiente souffrant d'arthrose va subir une opération du pouce et la pose d'une prothèse. De la microchirurgie sous anesthésie locale, conduite par les chirurgiens Yvon Mouy et Prune Alligan-Périn. Cette jeune chirurgienne opère depuis deux ans sur l'hôpital du Mans. Sa spécialité, la chirurgie de la main. Sur la radio de cette patiente, on voit qu'elle a une arthrose entre le trapèze et le premier métacarpien. C'est une arthrose qui est douloureuse, qui n'empêche de réaliser les mouvements de la vie quotidienne. Le but, ça va être d'enlever cette articulation qui n'a plus de cartilage pour la remplacer par une prothèse. Une intervention sous garrot, sans effusion de sang. Ouvrir, retirer les fragments aux ceux malades et introduire les différents éléments de la prothèse. Cette intervention va permettre d'assembler trois éléments artificiels qui vont permettre aux patients de retrouver une mobilité complète du pouce. On voit ici l'ensemble de l'articulation qui est abîmée, qui a été retirée. Donc voilà, ça c'est la prothèse. La partie qui s'insère dans le métacarpien... ...découpée sur mesure et chauffée avant sa mise en place. On récupère donc un plastique mou qui nous permet de mouler directement sur le patient l'orthèse qu'on veut obtenir. Cette orthèse permettra à cette patiente de protéger la partie opérée durant les premières semaines de rééducation. Vous allez garder ça à peu près un mois et puis après vous pourrez débuter tranquillement la rééducation en passant sur chaque doigt, redescendant. Je souffrais beaucoup de mon pouce. C'est normal, le placarpien, la partie qui s'insère dans le trapèze et le cône, ce qu'on appelle, qui adapte les deux implants l'un à l'autre. Bonjour Cécile, on vient d'opérer une dame d'une risarthrose, c'est l'arthrose de la base du pouce et j'aurais besoin que tu me fasses une petite orthèse de risarthrose courte pour la protéger à moi. Après la prothèse, l'orthèse, une sorte d'attelle fixe ou articulée, va envelopper et accompagner la rééducation. L'ergothérapeute la fabrique sur place à partir d'une plaque en plastique thermoformée.